On ne peut pas toujours faire un équivalent, mais ici on peut. En fait, pour faire des équivalents, en gros, il faut qu'il y ait des termes dominants. En haut, c'est joli, il n'y a rien besoin de faire, mais en bas, il y a un terme dominant et un terme négligeable. Donc là, on voit, on peut faire un équivalent de ce truc-là. Par exemple, tous bin cela est équivalent à 2n2 en haut. En bas, c'est équivalent à n3, puisque moins 1, c'est négligeable devant n3. Pour prouver que c'est négligeable, il suffit de faire le quotient. On fait moins 1 divisé par n3. Si le quotient est envers 0, c'est que ça est négligeable devant ça. Donc c'est clairement négligeable. Et là, ça fait un 2 sur n. Ah, du coup, ça a la même nature. Alors, pour avoir le droit de dire que ça a la même nature, il faut non seulement que je fasse l'équivalent, mais que je vérifie que le signe reste inchangé, au moins quand n tend vers l'infini. Ça a la même nature que cette série-là, qui diverge. Alors, on pourrait dire en tant que série de Riemann avec α égale 1. En tant que série de Riemann avec. Je sens trop que pour la suite, je vais abréger ça avec En tant que série de Riemann avec. Donc, ne vous étonnez pas si j'écris ça, c'est juste que je n'ai pas beaucoup de place sur mon tableau. Je le dirai à l'oral, et donc ça m'aide. Donc, voilà pour le premier. Alors, je vais écrire là le second. Il va falloir que je me fabrique un nouveau tableau blanc aussi, parce que celui-là, je crois qu'il commence à être mort. On va faire un atelier de fabrication du tableau blanc avec la petite fille tout à l'heure. On va faire un atelier de la petite fille tout à l'heure.